bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve dans le village de mrona beja immersion aujourd'hui à mrona beja je vous demande de bien partager le live bon live à vous on est parti maintenant pour le live immersion allez soyez immergé avec moi ok allez on est parti pour l'immersion brun a beja ici vous voyez normal on est entré côté canibé vers côté canibé ici on a le le panneau mrona beja donc ici on a le terrain de foot de mrona beja pour ceux qui connaissent pas il ya quelques travaux ici comme vous le voyez je sais pas ce qu'ils font ici le terrain de foot de mrona beja allez on partage des amis donc vu la perception du terrain ok alors ici on a une petite zone de décharge ici tout à fait normal bienvenue dans l'immersion les amis bon live à vous ceux qui sont là n'hésitez pas à partager n'hésitez pas n'hésitez pas allez on va voir ce qu'il ya ici l'opportunité que vous avez avec la page c'est que et les multifonctions si c'est le sport si c'est la découverte il ya plein de choses donc c'est assez intéressant alors auprès du terrain de foot on a le plateau de mrona beja jusqu'ici ça va donc là on va s'y rendre sur le plateau de mrona beja on va voir dans quel état c'est alors est ce que ça donne envie de jouer ici déjà le portail est mort ça doit faire des années que c'est comme ça ça doit faire au moins 10 ans 10 à 15 ans que le portail est comme ça c'est le même tarif quelque chose qui est complètement délaissé on voit plus les traces au sol les panneaux de basket complètement détruite le grillage a complètement défoncé bon ben écoute le constat est très vite fait là ici vous voulez que la population vienne jouer ici avec des terrains comme ça 1 c'est quoi ça franchement 1 avec du grand n'importe quoi du grand n'importe quoi mais bon voilà je je laisse pour que vous en jugez de vous même vous pouvez en juger de vous même les amis tout ce qu'on peut voir ici voilà un plateau de nom il donne pas envie à la jeunesse à la population complètement délaissé on peut pas jouer du hand on peut rien faire le marquage est complètement flinguer ouais on voit rien du tout là au sol donc bon bref suivant ici on a une petite tribune ici c'est génial c'est excellent c'est bien mais après le reste à revoir à revoir c'est pas parce qu'il ya des jeunes qui ne jouent pas ici qu'il faut pas l'entretenir un le plateau au contraire il faut en prendre soin il faut voilà plus on va en prendre soin plus la jeunesse va être attirée voilà par des nouvelles choses le renouveau plutôt donc c'est assez triste de voir ça c'est assez triste franchement c'est un vrai coup alors on a déjà pour ceux qui connaissent pas poubelle règne une poubelle alors les quelques rues les quelques rues présentes alors voilà là ici on a un petit chemin ici donc ce qui m'intéresse c'est c'est d'abord le le petit couloir qui monte là bas alors on va monter d'abord voir roule allez les amis n'hésitez pas n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à partager les amis alors où est ce qu'elle va voilà les rues qu'on peut trouver vraiment très satisfaisante la bidouille voilà je je vous laisse contempler la chose la chose il ya une maison d'orphelins ici pas mal ça daroul yatama un enfant une vie un espoir la maison des orphelins de mayotte 17 rue madi asmani mrona beja ça c'est la première fois que je vois ça ici à mayotte une maison d'orphelin c'est cool alors nous continuons les amis nous continuons toujours l'état des routes qui date depuis x temps le bon ça moi je fais que donner la perception des choses l'impression qu'ils aiment pas nettoyer ici complètement délaissé ici un bon c'est ça le mot parce qu'on voit bien ça c'est le travail de la mairie pas le voisinage qui va nettoyer les routes là les abords et c'est à alors ici on va rester dans cet axe là alors ceux qui sont de mrona beja ont prié de partager le live d'accord je suis chez vous les amis il ya des points sympas ici à visiter donc je reviendrai ici très vite je vois il ya des collines là bas des coins assez sympas à visiter alors ici l'état de route les amis voilà la perception de la route des petits trous pour l'instant c'est des petits trous donc on va se référer à ça là ici on a une route je vais d'abord descendre celle ci bonjour à ceux qui sont en france bonjour à ceux qui sont à la réunion ceux qui sont de partout bonjour je vous salue les amis alors l'état de la route toujours les amis bon ça ça reste quelque chose presque partout c'est le même constat et nasi quoi croisement de route d'accord il ya beaucoup de croisements de route ici près de la mosquée on va descendre moi c'est surtout l'état de la route qui m'intéresse d'accord bon pour l'instant on va pas aller on va pas s'enfoncer vers la plage alors qu'est-ce qu'il ya là bas je vais aller voir quand même si curieux on va aller jusqu'au fond alors on va aller jusqu'au fond peut-être une décharge sauvage on va tout de suite y découvrir là on était passé là bas au bout peut-être une décharge qui a ici alors voyons voir comment les gens ils viennent jeter leur merde dans les coins allez n'hésitez pas à partager les amis alors ici c'est une petite décharge sauvage petite décharge ils ont essayé de brûler pour enlever les déchets mais les carreaux ne brûle pas les pavés ça brûle pas prendre la ferraille ça brûle pas donc la bière aussi ça brûle pas ici le tambour de four ça brûle pas aussi donc voilà super bref continuons très intéressant allez les amis n'oubliez pas il ya zoquel tv youtube aussi d'accord à vous à vous abonner sur la page zoquel tv youtube pour avoir des actualités quelques vidéos aussi brûle a déjà alors ici on va tout de suite bu firk vers la droite enfin de la petite route pour sortir devant la mosquée en brunabéja alors je sais qu'à niquer 10 et à côté mais ça sera une autre étape parce que c'est une grande ville donc il faut se lever tôt salam alaikum faut se lever tôt pour filmer kanikeli pour bien quadriller partout il faut du temps d'accord alors ici on a la perception de la merde qu'il y a là et bien la merde la perception de la merde on essaye de dissimuler d'entasser de bien dissimuler ça se verra pas surtout ça se verra pas la mosquée la mosquée ici brunabéja belle mosquée la sortie d'école donc la sortie d'école donc on va descendre ici on va bien descendre là une petite place là ça va aller on partage on partage on partage les amis partagez 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 alors qu'est ce que rona au bout Je vois qu'il y a une école, on va aller voir l'école. Donc en plus les poubelles n'existent pas, d'accord, plus les poubelles n'existent pas, d'accord, voilà, et voilà, on doit mettre dans les poubelles, je vous dis, bon, ici, ici, moteur de climatisation, ici, la poubelle qui ne sert à rien, on vient alors entasser ici, c'est parfait, ça fonctionne bien, ça fonctionne toujours bien ici quand on entasse les choses, donc, toujours parfait, ça, ça peut brûler, ok, bon, métal, ça ne brûle pas, malheureusement, ça ne brûle pas, sinon, ils vont tout brûler. Donc ici, on a la vision, on peut avoir la plage, donc tant qu'on y est, on va aller à la plage, d'accord, là, ici, on a l'école, donc on va aller voir la plage, la plage de Mrona-Béja. Allez, partagez, partagez, oui, c'est sud, c'est sud. Alors ici, on va rentrer vraiment, vous allez voir, il y a tout de suite quelque chose qui va vous captiver ici, au niveau de la plage de Mrona-Béja, donc, je répète bien, le sud, la plage de Mrona-Béja, donc, on va faire un gros zoom ici, pour voir vraiment ce qu'il y a, d'accord, en plus, ça tombe très, très, très bien, ça capte bien ici, donc, vous êtes en haute dimension, d'accord, on voit ici la vision 4K, donc, puisque dans le centre-ville, ça ne fonctionne pas, là, d'accord, le ramassage de déchets, on vient stocker, d'accord, la plage, elle est quand même à 300 mètres, même pas, elle est à 150 mètres, la plage, donc, puisque ça ne marche pas, le ramassage là-bas, autant venir déposer ici, ça se passera très bien, il y a quelqu'un qui va venir le voir, ça sera peut-être ramassé, ou peut-être pas, donc, tout ça, c'est de la mauvaise initiative, d'accord, il faut arrêter de faire ça, les villageois de Mrona-Béja, parce que, toute cette pollution, tous ces merdes-là, qui restent des années ici, comme l'exemple ça, c'est jamais ramassé, et l'association Rondoclean de Mayotte, qui nettoie les plages, qui passe de village en village pour nettoyer les plages, nous, on passe pour des guignols, on fait un travail de merde, c'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, on va reculer, d'accord, il n'y a rien qui avance, alors, pour nous aider à nettoyer vos villages, on a besoin que vous exposez vos merdes dans le centre-ville, comme ça, elles pourront être récupérées. Merci à vous, et faites passer le message en partageant le direct, d'accord, donc, entre guillemets, ici, on a des belles espaces, d'accord, on peut faire du sport ici, d'accord, ça, c'est mis pour faire du sport, c'est pas pour décorer, voilà, belle initiative, en plus, il y a une petite plage qui est magnifique, c'est beau ici, franchement, c'est beau, c'est très beau, donc, je ne vois pas pourquoi on va dégueulasser ici, on a de la chance d'avoir tout ça, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on a de la chance d'avoir tout ça, donc, à la ronde, à chaque fois, ce que je constate, d'accord, hormis certaines aux plages, les poubelles, ici, elles sont indisponibles, il n'y a pas de poubelle, ici, c'est-à-dire, sur des zones comme ça, où il y a beaucoup de fréquentation, il n'y a pas de poubelle à la ronde, et ça, c'est vraiment un problème, d'accord, c'est un problème, nombreuses plages, j'ai sillonné Mayotte, village après village, donc, il ne me reste pas beaucoup à faire, donc, j'ai constaté ce problème-là, c'est que les gens, ils n'ont pas d'études pour installer des poubelles sur les plages, pour inciter aux gens à jeter dans les poubelles, même en les incitant de jeter dans les poubelles, ils jettent n'importe où, donc, ils sont habitués à jeter de travers la voiture, ils sont habitués à jeter par terre, donc, ils n'ont pas l'habitude, il faut leur donner l'habitude de jeter dans les poubelles, tout simplement, il faut installer les poubelles, allez, merci les amis, merci, merci, merci de partager le live, partager, allez, on partage le live, alors, ici, on a la plage, on a la plage ici, Brunabégeur, la plage de Brunabégeur, d'accord, je vous montre la petite plage qu'on a ici, je sais que, pour l'instant, ça ne capte pas bien, la plage de Brunabégeur, d'accord, ici, on a quand même une plage, même s'il y a des mangroves qui se sont cassées la gueule, donc, vous voyez, tout ça, c'est des mangroves qui se sont cassées la gueule, qui sont mortes, donc, ces mangroves jouent un rôle capital dessus, donc, elles amortissent la force des vagues, qui évitent aussi de détruire les plages et aussi les zones où on peut fréquenter tranquillement pour pique-niquer, etc., etc., donc, voilà, maintenant, il y en a de moins en moins, puisqu'il y a plein de cadavres ici, donc, Sous-titrage ST' 501